Donc, avec les listes Bonita interne, on ne peut que faire une liste fixe. On ne peut pas ajouter et enlever des éléments. Donc, comment est-ce que je fais une liste où on peut ajouter et enlever des éléments ? Donc, là, il faut que je crée un type de données. Par exemple, liste dépense. Ça peut être un type string si on veut, donc texte, et puis on dit simplement multiple. Et lui, il s'occupe automatiquement de faire un type liste du type qu'on a sélectionné. Donc, on peut faire une liste de textes normaux. Ça fait une liste de string. On peut aussi faire une liste d'objets qu'on veut. Donc, si on veut utiliser une liste spéciale avec ces objets expenses, on peut dire multiple java object. Il initialise comme liste et puis on est bon. Donc, là, si je retourne dans mon code. Il y a beaucoup de peine. Voilà. Donc, en retournant l'éditeur de script. Et cette fois, donc on a bien, il nous l'indique bien là-haut. On voit bien, c'est une java utile liste de type expenses. Donc, point. Si on fait point, après, en java, il y a cette propriété add pour ajouter un objet. OK. Donc, nouveau, si on met enter, lui, il ne met pas les parenthèses, mais on peut les mettre si on aime bien java. Et puis, il faut lui fournir quoi ? Pas du texte, mais un objet expenses. Donc, expenses. Ah, on ne va pas lui donner un objet vide. Donc, on va mettre exp. Def exp égale new expense. Et puis, après, l'expense, il faut voir qu'est-ce qu'il y a. Là, on a de nouveau, soit la java doc, soit on a l'utilitaire. Donc, il y a un montant. Et puis, il y a... Donc, si on met point, on attend un moment un titre. Et puis, on peut le stocker. Soyez sûr, si vous voulez initialiser une variable, initialisez vous-même dans le script et puis pas dans la partie définition de la variable parce que ça n'a pas l'air de trop vouloir marcher. Donc, là, on l'a exécuté au début d'un formulaire, mais on peut très bien imaginer qu'on l'exécute à la fin du formulaire. Donc, à la fin de la tâche human task, on a accès aux différents champs du formulaire. Puis, à la place de fixer, moi, les valeurs là, je mets les variables qui s'affichent là, qui sont les variables définies dans le formulaire. Dans le connecteur, si on veut voir les champs du formulaire, même si le connecteur se trouve après, il faut quand même que ce soit des champs globaux. Si on veut récupérer les choses du formulaire, il faut travailler au niveau de l'action du bouton submit ou bien de l'action de chaque donnée, qu'est-ce qui se passe dans l'expression. Moi, ce que j'ai fait, j'ai travaillé dans l'action du bouton save et c'est le même script qu'on vient de faire. Donc, sous action, on peut faire une expression sans mettre save to quelque chose. C'est juste, on peut écrire son script et donc là, on peut dire, OK, c'est ce qu'on a fait avant. Sauf que là, on a accès, on voit les champs du formulaire. Et ces champs-là, je les affecte à mon objet et finalement mon objet. Donc, ça, c'est une syntaxe croovy. Ça revient au même que faire le add. On peut aussi juste faire flèche, flèche. OK. Le simple, c'est de mapper dans le script du submit. Vous pouvez mapper directement sur l'action du bouton comme ce qui génère automatiquement avec cette syntaxe bizarre de expression save to. Et là, vous choisissez où est-ce que vous voulez l'enregistrer. Et c'est vraiment une syntaxe bizarre qui, lui, il arrive de temps en temps à autogérer et puis à générer et des fois, il se plante. Donc là, si je choisis ma variable travel plan qui contient mon objet travel plan, je peux sélectionner, OK, là, je veux ceter le title. Donc, je choisis ma méthode set title et puis il génère cette syntaxe bizarre dont l'objet travel plan appelle la méthode set title et fournit-lui la valeur qui se trouve dans le fil title. Mais donc, vous avez meilleur temps à la place d'écrire ça. Dans votre action et votre script final, décrire, comme on a dit, travel plan point title est égal à… Et puis là, vous avez accès à vos variables. Et comme ça, vous avez tout au même endroit. Au revoir. Au revoir.